Ce qui est arrivé au Kempinski c'est le titre de mon nouveau livre et c'est la première fois que ce n'est pas un roman c'est un recueil de nouvelles donc c'est une série d'histoires qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres mais qui finalement tourne autour de certains motifs qu'on retrouve alors que ce soit le motif évident pour n'importe qui qui raconte une histoire l'amour bien sûr et puis il y avait des motifs aussi plus inattendus comme la présence obsédante d'oiseaux ou l'intervention d'éléments légèrement surnaturels à un moment une femme a une conversation avec le diable par exemple mais tout ça de manière très ordinaire et simple et si j'ai choisi d'appeler ce recueil comme ça ce qui est arrivé au Kempinski c'est le titre de la dernière nouvelle du recueil c'est parce que moi même je ne sais pas ce qui leur est arrivé et c'est une nouvelle sur le fait que parfois on ne veut pas savoir ce qui est arrivé on ne veut pas connaître l'histoire on ne veut même pas connaître ni le début ni la fin de l'histoire et les nouvelles ont cette espèce de magie qui est de à mon avis de dévoiler ce à quoi on ne s'attendait pas forcément et j'ai découvert aussi en écrivant sur de cette manière là avec des formes courtes qu'il y avait une possibilité presque plus plus importante de créer des mondes en utilisant des espaces étroits l'espace presque confiné de la nouvelle qu'en s'étendant sur le roman il y a quelque chose d'un d'une liberté que j'ai que j'ai jamais trouvé ailleurs et c'est ça aussi que j'ai voulu communiquer au lecteur qui j'espère la ressentira aussi c'est à dire cette possibilité de d'entrer un instant dans la dans la vie d'un personnage et de tout en connaître comme si on avait juste en trouver une porte mais que rien qu'en passant en passant un oeil comme ça dans l'entrebâillement on avait tout compris à cette personne donc c'est un peu ce mouvement là qui est qui est à l'oeuvre dans les nouvelles que ce soit dans donc comme j'ai dit cette conversation une conversion avec le diable une leçon de piano qui tourne mal ou ou une femme qui devient psychanalyste par hasard sans vraiment le faire exprès et sans l'avoir prémédité voilà c'est toutes sortes d'expériences qui sont qui sont collectés et qui et qui forment un ensemble